bienvenue dans africanitex le podcast qui valorise les ambassadeurs et les ambassadrices des savoir-faire africains au micro à chaque épisode tu vas découvrir un styliste une artiste un designer qui a valorisé des techniques artisanales endogènes tissus tissés arbre bronzier recyclage et bien d'autres savoir-faire encore ici on s'intéresse principalement à la manière dont nos invités s'en emparent tu vas savoir à quel moment il utilise un ou plusieurs savoir-faire et comment il les valorise ou les revendique tu pourras ainsi connaître les motivations de la personnalité de la créativité africaine à travers son travail son univers et son engagement aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sa coachée by patti une créatrice qui valorise le crochet et le recyclage dans la création d'accessoires de sacs et de boucles d'oreilles entre autres bonjour patti bonjour amma je suis très contente de t'accueillir ici à dans le studio majorelle pour africanitex mais que moi je suis ravie d'être ici avec toi et merci beaucoup pour l'invitation c'est c'est un honneur mais en fait je sais pas si tu t'en souviens on s'était rencontré à un marché de noël tout à fait dans un show non un pop-up store c'était l'appartement et j'avais vu tes sacs et moi je sais que j'avais été séduite parce que ben on les voilà sur la table mais quand on voit ses sacs on a du mal à imaginer que c'est une créatrice afro-descendante qui se cache derrière parce que on a un peu on va dire des clichés et on se dit souvent ben cet article c'est plutôt tel créateur tel créateur alors que concernant tes créations c'est pas du tout le cas et ben pas du tout je suis bien afro-descendante donc on va commencer l'interview en trois parties donc dans cette première partie on va s'intéresser à ton parcours dans le second à ton rapport avec les savoir-faire et dans le dernier on va s'intéresser à tes goûts pour savoir qui se cache derrière sacoche by patty si c'est l'afrique ou si c'est bien plus complexe encore donc je sais que tu es née en île de france oui tu as été traductrice tout à fait mais aujourd'hui on te connaît à travers la marque sacoche by patty qui a un sens qui est propre à tes origines il me semble donc je serais ravie que tu me racontes ton parcours que tu m'expliques comment de l'île de france à la créatrice en passant par londres oui on arrive à ce merveilleux sac oula alors ça va être un tout petit peu lente alors je vais commencer par le début donc effectivement je suis née en île de france plus précisément à créteil de parents angolais tous les deux j'ai donc grandi à créteil jusqu'à l'âge de 12 ans ensuite je suis venue à paris donc pour finir enfin pour finir mon collège lycée puis un début là une partie de la fac à partir de là 19 ans je me suis envolé entre guillemets vers londres pour effectuer notamment ma licence en traduction justement à l'époque c'était une licence le 1 mais je me destinais effectivement à être traductrice parce que j'étais fan de langues étrangères et j'avais des facilités de ce côté là donc du coup effectivement c'est ce qui m'a amené à faire un séjour erasmus qui était initialement prévu pour une année et du coup j'en ai profité pour fuir un petit peu la france et m'installer neuf ans et demi en angleterre de là j'ai donc effectué un master en traduction à la fac de westminster et en fait à ce moment là j'avais le choix entre soit faire une fac de langue donc de traduction soit totalement bifurquer vers la mode qui était aussi ma passion parce qu'étant petite j'ai toujours voulu être styliste je dessinais beaucoup je dessinais des modèles des robes enfin toutes les personnes qui me connaissaient savaient que je voulais être styliste et que je dessinais à partout tout le temps et tout ça et donc ce qui est vrai ce qui est enfin le comment ce qui est marrant c'est qu'en fait la london college of fashion était juste derrière westminster en fait et je me suis orientée vers le choix de sécurité parce que je me sentais pas la force ou la capacité je sais pas de d'aller affronter les croquis et tout ça et est peut-être un échec mais enfin en tout cas c'est ce que je pensais à l'époque et donc je me suis orientée vers la traduction de là j'ai exercé pendant près de dix ans dans différentes langues différents domaines et entre temps je me suis mariée j'ai eu deux merveilleuses petites filles et à la naissance de ma deuxième petite fille donc c'était en 2013 j'ai fait un burn-out en fait j'ai fait un burn-out maternel ayant eu des petites filles qui ont juste 21 mois d'écart du coup c'est et puis j'étais en angleterre j'étais ma famille ma famille n'était pas autour de moi donc c'était assez compliqué et donc à ce moment là j'ai ressenti l'urgence et le besoin de retourner à mon premier amour on va dire c'est à dire non pas la mode mais en tout cas la création la confection à faire quelque chose de mes mains c'était urgent c'était important pour moi il fallait que je fasse quelque chose et étant donné que j'avais pris à l'époque beaucoup de poids je dirais pas combien j'ai pris mais en tout cas beaucoup de poids pour les deux naissances du coup je n'arrivais plus à m'habiller comme je le souhaitais non pas qu'en angleterre on ne peut pas s'habiller puisque contrairement à la france il y a toutes les tailles il n'y a pas de c'est pas segmenté par rayon des rondes rayons de ceci cela mais disons que j'étais pas satisfaite de ce que je trouvais en magasin et que je voulais absolument pouvoir être libre de ce côté là et confectionner mes propres vêtements donc j'ai commencé à m'intéresser au patronage au modélisme que je ne connaissais pas du tout vu que je n'ai pas été à la londin college fashion mais je pendant mes filles étaient donc en train de faire des voilà des activités pour enfants moi j'étais la bibliothèque en train de feuilleter tous les livres que j'ai emmené à la maison et il y avait une marque que j'ai découvert que j'ai beaucoup aimé pour femmes rondes c'est une marque américaine qui s'appelle jibri je peux citer ça va être jibri et en fait c'est cette marque là qui a été je dirais l'élément déclencheur pour la suite jusqu'à s'acocher parce que du coup il y avait des tenues que je voyais alors les prix étaient quand même assez exorbitant pour mon petit porte monnaie donc je me suis dit écoute vu que je peux pas me l'offrir je vais me le faire donc j'ai mis bien six mois à trouver le patron comment est ce qu'on faisait quel tissu sachant que je ne savais pas patronner donc la fille elle est persévère et au final j'ai réussi sachant qu'entre temps ma maman m'avait emmené un tissu il me semble que c'était du c'était pas du wax entre du wax et du basan en tout cas elle m'a dit tiens tiens je te l'offre et puis ça venait d'angola en plus donc j'étais trop contente et tout elle me dit je te l'offre comme ça tu pourras te faire une jupe avec sauf que moi je ne savais pas coudre je ne savais pas patronner je ne savais rien faire donc normalement pour les mariages qu'on fait c'est qu'on va voir le tailleur et puis on se fait faire les tenues sauf que là je me suis dit bah écoute je vais m'acheter une machine à coudre bas de gamme et je le vais un jour qui sait apprendre à coudre ce qui est en fait c'est ce qui s'est passé puisque j'ai voulu confectionner un mobile pour ma fille et qui à l'époque avait cinq mois et comme je trouvais les mobiles hyper chers monsieur vote c'est quoi tu vas faire toi même et tout enfin j'étais vraiment dans le diaway à l'époque et donc j'ai commencé à confectionner des petits objets pour mettre sur le mobile bon il se trouve que le mobile j'ai finalement jamais terminé mais en tout cas j'ai commencé à coudre comme ça à la main puis à la machine et au final j'ai fini par me faire une jupe avec ce tissu notamment quelques hauts et surtout j'ai réussi à faire la jupe de mes rêves de la marque d'ivrer que je voulais donc à partir de là je me suis mise en tête écoute c'est quoi c'est que tu fais de la traduction mais ton rêve premier en fait c'était d'être styliste et moi je voulais en fait confectionner des vêtements pour les personnes qui comme moi avaient pris beaucoup de poids qui n'avaient pas la taille standard comme ce qu'on voit dans les pays occidentaux et autres et donc je voulais aider ces femmes à se sentir belles dans leur corps quel que soit leur col quel que soit leur body shape et tout ça et je voulais qu'elles soient et qu'elles se sentent élégantes jolies pas obligé d'être boudiné dans un truc qui n'est pas adapté à leur morphologie mais des choses que parce que j'estime que voilà c'est pas parce qu'on est ronde qu'on n'aime pas la mode quoi et donc dans cette optique là je me suis intéressé au cours ce que je me suis dit bon ok je suis autodidacte mais à un moment donné il ya des limites quand même et j'ai été confronté très vite à mes limites surtout au niveau de la définition au niveau de la gradation pour pouvoir grader à plusieurs tailles et donc je me suis dit bon bah là je pense qu'il va quand même falloir que je fasse une petite école tu as histoire à deux et quand j'ai vu les prix des écoles de mode sachant qu'entre temps je rentrais en france j'ai fait c'est pas possible j'ai deux filles je vais pas pouvoir tu vois et gérer l'école en sachant qu'elle c'était pas encore à l'école maternelle et en même temps et puis sortir dix mille quinze mille euros pour une année d'école de mode c'est juste pas possible donc du coup j'étais un peu d'écouté mais si bon ben c'est pas grave on va faire autre chose et en fait par hasard donc j'emmène mes filles au parc et là je tombe sur une maman coréenne qui tricotait donc c'était en janvier donc on est loin maintenant 2017 et elle tricotait des écharpes pour ses enfants du coup ben de là je me dis tiens tricot c'est pas mal parce que moi ça se transporte partout t'as pas besoin de prendre la machine à côté de l'emmener partout ça c'est deux bâtons et puis bim ça y est tu tricotes donc je lui ai demandé gentiment de m'apprendre à tricoter chose qu'elle a qu'elle a faite et finalement tricot je trouve ça très chiant parce qu'en fait ça sortait pas du tout comme je voulais c'était très long enfin c'était pas c'était pas ma cam quoi et donc en parallèle j'ai découvert le crochet et le crochet donc c'était un tout petit crochet tu vois qui rentre dans le sac donc j'ai commencé à crocheter des petites cagoules pour les enfants des petits même un petit couvre enfin un tabouret et tout ça et au début c'était de la laine et très vite j'ai découvert le trapillo qui est donc qui est un tissu issu du recyclage donc de l'upcycling c'est des en fait c'est du tee shirt qui est destiné normalement être jeté ou brûlé puisque ce sont les lisières de t-shirt ou pour ma part j'utilise aussi du lycra du polo qui sont donc transformés en bobines et du coup moi j'ai découvert ça donc courant 2017 et je me suis pas trop bien alors au début pas du tout dans une démarche cycling ou recyclage on s'était vraiment avant moi ça va pas me gratter les mains et puis ça va aller plus vite que la laine et du coup c'est vraiment comme ça que je suis tombé sur voilà sur le trapillo et sur le crochet aussi ok mais tu as quand même un univers familial qui est favorable on va dire effectivement c'est vrai que voilà je suis pas tombé disons dans l'artisanat par hasard alors déjà ça commence par mon grand-père qui lui à la base était tailleur donc tailleur pour rome comme pour femme il faisait donc ben forcément des tailleurs des costumes mais il faisait aussi des chapeaux moi j'ai ma cousine qui m'a raconté un jour ce que du coup elle a grandi avec l'angola que la machine ne s'arrêtait jamais dans la maison qu'elle entendait toujours le bruit et aussi qu'à chaque fois elle avait une aiguille à la bouche avec toujours en train de s'affairer ici et là et c'est vrai que quand je vois j'avais ressorti quelques photos après un dernier podcast que j'avais fait avec chloé cohen et c'est vrai que effectivement enfin mon grand-père était très très soigné c'était jusqu'à maintenant il est toujours vivant à 93 ans je crois en tout cas cette année et jusqu'à aujourd'hui du haut de ses 93 ans c'est un monsieur donc qui prend soin de lui qui prend le soin de repasser toutes ses affaires tout seul parce qu'il supporte pas que le travail mal fait supporte pas que qui a un seul pli sur ses costumes et oui c'est quelqu'un en tout cas qui je pense qu'on qui m'a donné la fibre artistique du moins pour la couture ça c'est sûr j'ai aussi ma grand-mère qui elle en fait crochetait en fait du coup ma grand-mère crochetait et crochetait elle pourtant avec des pour autant avec des tout petits crochets taille 0,5 voire 1 donc des tout petits napperons j'ai le souvenir aussi que ma mère quand j'étais petite crochetait donc pareil des petits napperons qu'elle mettait sur la table et tout ça on avait une table en verre vintage à l'époque et donc j'ai le souvenir de ces napperons qu'elle avait fait elle même avec des points voilà des brides et tout ça et tout ça donc voilà d'où ça d'où ça vient en tout cas de ce côté là de côté maternel je dirais mais tu tu racontes pas comment de 2017 à 2020 on arrive à sacocher bypathy tel qu'on le connaît avec un site internet avec des interventions des podcasts avec des opportunités que tu prends pas non mais là c'était la genèse en fait pour vous raconter la genèse de d'où comment je suis arrivé à sacocher alors c'est vrai que donc moi je me suis lancé dans sacocher donc en 2017 précisément au mois de juin alors sur un coup de tête et même sur je dirais à partir d'un pari avec une copine alors c'était au début c'était pas du tout sacocher j'avais même appelé ça les créa de paty parce que pour moi c'était des créa fait par moi et c'était dans le cadre d'une brocante géante qu'on organisait dans la ville où j'habite et qu'est ce qui s'est passé à ce moment là oui donc en fait on s'est donné le pari bah tiens on prend un stand de chiche on prend un stand je fais ok mais alors on prend un stand mais qu'est ce qu'on vend alors du coup elle vendait elle confectionnait des petits livrets montessori en feutrine qu'elle faisait tout elle même donc les boutons pour apprendre à compter à faire ses lacets tout ça c'était génial et moi je projetais quoi donc bon je nous inscris et puis je verrai dans trois semaines ce que je fais tu vois et donc je lui ai dit mais je vais pas faire des paniers à l'époque je ne savais que rejeter que des paniers quoi donc je ne vais pas faire des paniers ou je sais pas moi enfin je sais pas quoi faire donc on fait coup j'en sais rien mais en tout cas débrouille toi tu as des ranopondre quelque chose en trois semaines je fais ok ok et donc je commence à m'intéresser des tutos je tombe sur des tutos de pochettes donc pochettes qu'on emmène donc des clutch en anglais qu'on emmène dans les soirées et tout ça je me dis tiens c'est pas si compliqué que ça ça prend pas beaucoup de temps et donc avec le trapillot ça va plus vite donc en l'espace de deux semaines j'arrive à faire 16 pochettes sachant que j'étais quand même assez débutante au crochet moi à la base donc ça fait une par jour en moyenne ça fait une par jour en moyenne et puis je me prends du coup je me tiens trop bien et tout et à l'époque pas de fermoir vraiment basique de chez basique avec le rabat bon il y avait quand même des besaces aussi en forme un peu ovale avec le petit la petite lance tressée puis des petites franges histoire de faire un peu cow-boy quoi et donc je me rends compte sur le stand donc c'était sur une journée d'ailleurs que ça plaît que c'est différent bon les gens n'étaient pas forcément venus pour chercher des sacs c'est une brocante mais quand même le stand sortait du lot parce que ben c'était nouveau c'était quelque chose mais on connaît pas mais c'est fait avec quoi mais c'est du crochet mais c'est génial pour ça qu'il y a une dame aussi assez âgée qui m'a dit ben moi si je peux faire ça avec mon crochet mais bref mais en tout cas à part elle de très bon retour et je me suis dit mais tiens il y a peut-être quelque chose à faire avec ça en fait et donc de là je j'ai continué à crocheter je me suis en fait j'ai eu un coup de faudre pour crochet et les sacs à ce moment là parce que moi les sacs à main à la base c'était pas trop trop mon temps ouais enfin même là je me promis avec des cabins encore quoi mais plutôt avec des tote bag mais c'est vrai que là je me je me suis dit mais en fait c'est bien les sacs et tout puis le crochet c'est rapide en fait il y a plein de choses à faire on va essayer et au début mes sacs étaient monochromes c'était pas du tout le sac que vous voyez sur la table là tu vois enfin c'était voilà du rose du vert du fin des couleurs assez basiques quoi et je suis tombée sur un fournisseur entre temps qui faisait des donc qui avait de la matière en lycra donc c'était du maillot de bain recyclé alors quand je dis du maillot de bain ce sont simplement les lisères donc les bordures de tissu qui ont qui sont utilisés et il avait donc lui il est situé en espagne et il avait des couleurs mais et des imprimés mais de fou en fait de malade et vu que je suis certes afro descendante mais que je ne voulais pas confectionner avec du wax même si on me l'a demandé un jour mais tu peux pas prendre un wax puis tu le tu le taille et tout ça tu coupes les fils et tout j'ai fait impossible déjà il n'y a pas d'élastane dans le wax donc je ne peux pas avoir cette élasticité pour crocheter et ensuite de ça j'ai même demandé à une fournisseuse qui est elle située en france elle m'a dit mais vous allez abîmer le sac ça va être trop moche et tout parce que ben ça s'est filoche quoi donc impossible donc j'ai fait bon de toute façon j'ai pas envie de le faire parce qu'il ya déjà trop de wax enfin moi j'adore le wax enfin voilà mais je voulais pas être la énième créatrice afro descendante a créé quelque chose en wax et je voulais me différencier et donc du coup ben j'ai adopté donc ces imprimés de là est né mon tout premier vrai sac phare en tout cas de la collection pepita enfin de la gamme pepita et donc bah c'était le sac pepita qui était ultra bariolé qui ressemble un peu à celui là sauf que c'était du coton et donc une forme en fait c'est la même forme mais plus épais au niveau de au niveau des côtés donc c'est une forme minaudière un peu un peu chanel d'après ce qu'on m'a dit en tout cas et et donc du coup de là j'ai continué j'ai fait le marché de noël donc de la même ville avec des sacs un peu plus élaborés donc là sont nés les sacs ronds donc notamment le sac solenne j'avais un peu plus de pepita aussi à proposer j'avais toujours quelques pochettes et là pareil ça prend mais tout le monde me demande mais vous avez des cartes de visite mais vous avez un site web mais vous avez un instagram alors moi je n'étais pas familière à l'époque j'avais pas de site web j'avais à peine des petites cartes donc je me suis dit bon ben on va falloir travailler sur le site sur l'e-shop va falloir travailler sur l'insta donc il ya du pain sur la planche donc ça c'était fin 2017 donc début 2018 je commence à me renseigner par rapport au prix des sites tout ça à la mille euros le site impossible j'ai pas d'argent donc je me lance sur voilà la recherche en tout cas pour voir si avec shopify ou d'autres choses on peut faire son site et donc je me rends compte qu'en fait je peux faire mon site et surtout qu'à l'époque j'avais été contactée par une blogueuse qui avait qui avait vraiment beaucoup aimé ce que je faisais et qui m'a proposé donc une collaboration avec un shooting donc elle qui posait avec le sac enfin les sacs en particulier et du coup grâce à elle j'ai pu avoir du contenu pour le mettre sur mon site et donc de là est né en fait le site déjà alors le site sacoche by pati parce qu'entre temps j'avais changé de nom parce que je me disais bon faut quand même trouver quelque chose de plus pro quand même quoi et qui a plus de sens aussi pour moi et en parlant de sens sacoche veut dire quoi alors ça que je moi je prononce sacoche mais en kikongo donc donc qui l'un des dialectes principaux d'angola ça veut dire sac tout simplement en kikongo et moi j'ai voulu en fait je cherchais un nom qui vu que je fais pas du wax je voulais quand même un nom qui se réfère un peu à mes racines voilà parce que voilà je suis africaine je suis française origine africaine mais je voulais quand même rendre hommage à ma famille à mes racines à ma grand-mère particulièrement parce que c'est elle en fait qui enfin je l'avais demandé et à mon beau-père aussi je l'ai demandé mais comment on dit ça qu'en kikongo elle dit tchacoche je fais ok bah écoute dans ce cas là je vais l'appeler tchacoche et donc c'est un peu ouais pour rendre hommage à toutes ces personnes là et surtout à mes racines que je voulais appeler le la marque sacoché by pati parce que c'est moi qui l'ai fait même si ça reste que bientôt de sauter en tout cas tchacoche et ça reste donc tu disais là que tu commences à créer ton site voilà grâce à une blogueuse grâce à une blogueuse donc qui m'a donc qui m'a produit du contenu donc le site naît je dirais je l'ai lancé sur instagram du moins j'ai annoncé en juin 2018 donc de là donc juin 2018 le site naît donc je peux mettre les produits les gens peuvent commencer à passer des commandes ensuite que je me rappelle oui ensuite forcément enfin il ya aussi des personnes qui me contactent autre que cette blogueuse donc notamment une marque de vêtements prêt-à-porter qui est situé à pigalle je peux citer le nom bien sûr qui s'appelle fraîche paris qui en fait elle je l'avais écouté donc sur un podcast de valérie trip donc chiffon et j'avais en fait quand elle parlait musique mais en fait mais la façon dont enfin ses goûts justement son goût prononcé pour les couleurs pour les imprimés pour les imprimés fleuris ou autre ça me parlait bien et donc j'ai été voir sa page j'ai juste fait un commentaire tout bidon et tout sur une de ses un de ses postes elle est tout de suite revenu vers ma page elle a liké pépita notamment tu vois quelques sacs elle est de maman il est canon ce sac non mais vraiment on pourrait penser à effectivement et on pourrait envisager une collab moi j'étais là en mode trop bien et tout attend on se connaît pas moi je suis novice je suis bébé cadam dans l'autonomie dans la mode et elle elle est lancée voilà la jessa boutique et tout ça et donc de l'année une collab en jouant en saut en février 2019 et donc là j'étais donc elle m'avait demandé de faire cinq pièces pépita mais alors pépita tout jaune jaune canarie enfin d'ailleurs ce pépita à cette occasion là avait changé de nom et s'appelait pépito et l'intérieur donc était signé fraîche l'extérieur bon bah elles ont choisi la couleur et par contre en fait grâce à mine de rien grâce à cette collaboration je pense que je me suis encore à ce que au fur et à mesure que je créais forcément mon art s'améliorer aussi et notamment par rapport aussi au sourcing des matières premières notamment des chaînes au début j'utilisais des chaînes assez chaotiques et au final j'ai dû pousser vraiment la chose pour pouvoir avoir quelque chose de qualité alors certes ça coûtait cher mais au moins ce serait qualitatif donc j'ai eu cette collab là qui s'est plutôt bien passé plutôt et ensuite suite à ça qu'est ce que j'ai eu encore j'ai eu aussi un autre pop-up dans le même mois donc c'est très serré entre décembre 2018 et février de mars 2019 c'était beaucoup sollicité ensuite de ça j'ai rencontré donc j'ai été encore une fois contacté par une autre personne donc c'est un collectif de créateurs qui s'appelle face to face et donc à ce moment là pareil face to face donc c'était mariana zaib simon qui elle avait flashé aussi sur le sac mais pas juste sur les sacs mais aussi sur l'histoire de la marque et aussi sur tout l'artisanat qui avait derrière le fait que ce soit fait main par une femme parce qu'elle est très aussi féministe sur les bords je dirais ce qui est bien et vraiment tout le savoir faire en fait l'intéressait derrière et le fait que ce soit ben voilà ce soit humain que ce soit pas un truc tu as une grosse marque vraiment sa taille humaine donc elle m'a contacté on s'est vu elle m'a demandé de participer à un pop-up qui se trouvait donc dans le marais à l'époque rue charlot je crois et en même temps d'adhérer au collectif donc chose que j'ai fait parce que je trouvais ça intéressant parce que ça pouvait c'est quand même un collectif qui grandissent de plus en plus surtout en ce moment et donc ce pop-up donc je l'ai fait en juin 2019 ça m'a permis de rencontrer pas mal de de beau monde pour le coup il y avait un beau petit carnet d'adresse il y avait de toutes les langues parce qu'en fait c'était un pop-up moitié brésilien moitié français donc il y avait des créatrices du brésil qui venaient soit du brésil directement soit qui était brésilienne en france et puis on avait des créatrices donc française et il y avait des belles marques notamment il y avait des marques de sac à main que j'admirais beaucoup qui était sur place donc j'étais trop contente d'être avec elle et j'étais trop fière et et c'est vrai que ça m'a permis ça m'a ouvert des portes m'a permis notamment de rencontrer donc chloé cohen de nouveau modèle avec j'avais fait le podcast léa marc aussi de the alia qui a qui elle est la rédac chef de donc du webzine de mode éthique j'ai rencontré aussi sarina lavaine de prescription lab enfin pas mal de beau monde quoi et donc c'était une belle expérience parce que ben ça mettait un pied en fait dans un milieu un peu plus pointu que ce que j'avais connu en brocante notamment donc pareil quand c'est des événements comme ça mon moment on peaufine on peaufine on parfait son art on se professionnalise aussi et on apprend beaucoup on tombe on tombe quand tu dis on se professionnaliste tu te réfères à quoi concrètement des formations non on apprend ce qu'on a parce que j'ai pas fait du tout de formation moi j'apprends sur le tas vraiment mais dans le sens où par exemple on fait des belles quarts de visite on fait en sorte que son site soit bien présentable on est nous même le plus présentable possible on fait en sorte que son stand soit le plus attractif possible toutes ces choses là ces détails là que finalement au début enfin auquel moi je ne prêtais pas du tout attention on se rend compte qu'au final ben on se vend on vend on vend notre marque on représente notre marque même si moi pour le coup je suis seul enfin je fais tout de a à z ben c'est mon devoir aussi de représenter ma marque de façon la plus de la façon la plus professionnelle possible donc c'est dans le sens là que 10 ans se professionnalise et ensuite suite à ça donc j'ai aussi rencontré ma photographe en fait que j'aime beaucoup monica avec qui j'ai fait donc un shooting au mois d'août mon fameux shooting là on s'était en outre pour le jour de la canicule donc c'était un peu compliqué mais on a fait un très très beau shooting en fait monica c'est une photographe qui photographie tout ce qui est fashion week donc les sorties des stars des blogueuses des influenceuses tout ça bim elle capture le moment et en fait elle a un coup d'oeil juste magnifique quoi et donc donc monica shooting ensuite ensuite je suis fatiguée tu vois en fait je me fatigue un petit peu parce que je me rends compte que ben il ya beaucoup de choses il ya beaucoup d'événements dans la mode c'est beaucoup d'argent aussi et que sur le coup enfin pour le coup jusqu'au depuis le début j'étais sur fonds propres j'ai pas fait de levée de fonds j'ai pas fait de j'avais pas fait de prêt encore à ce moment là et et puis à chaque fois bon bah il ya des événements il ya des news next il ya des salons impact il ya des ceci cela et au final à un moment donné j'ai mis un frein j'ai fait bon ben là on va se calmer un petit peu parce que parce que je suis qu'une seule personne et que j'ai besoin de récupérer j'ai déjà fait un burn out je vais pas en faire un à cause de ma passion c'est juste pas possible donc là on propose plusieurs événements donc je fais quand même alors on propose de faire le who's next le salon impact qui est la version éco et qui est responsable du monde du who's next sur le coup ça coûte très cher donc j'ai dit non mais je vais quand même voir pour voir comment ça se passe pour voir le ressenti des créateurs et tout ça et ensuite je fais j'enchaîne avec trois pop-up jusqu'à noël donc j'ai fait un pop-up donc avec léa marque justement et myriam de biostor qui au luxembourg qui s'appelait de good project qui s'est ultra bien passé des belles ventes des belles rencontres aussi des organisatrices absolument géniales aussi qui vont là qu'ils prennent soit nous qui est son petit soin et tout et des conférences une belle visibilité aussi ensuite je fais donc le pop-up on s'est rencontré avec soskay and friends donc hélène et sophie qui s'est aussi bien passé donc ça c'était pareil à côté de pigal d'ailleurs d'ailleurs dans le même appartement que le good project et en fait là je commence vraiment tout doucement à me fatiguer parce que pour la première fois déjà je ne fais pas de vente donc là je me dis comment ça se fait un souci est ce que c'est le produit alors que non simplement ça arrive de temps en temps et que moi je n'étais pas habitué à ça donc en fait une première petite claque là qui fait mal enfin qui fait mal aujourd'hui j'en rigole mais qui à l'époque m'avait quand même fait réfléchir et puis je fais donc un dernier pop-up donc à noël en pleine période de grève de gilets jaunes de tout ça tout ça assez chaotique aussi bon je reste quand même affaire de vente mais assez chaotique et assez déprimant non pas à cause du pop-up mais par rapport aux circonstances parce que on se donne du mal on crée on se fatigue on est des entrepreneurs c'est pas facile et qu'on se rend compte que ben en fait bah l'atmosphère fait que des fois ben t'es un peu dépénalisé parce que les gens pour noël ils vont préférer aller à la faillette ou alors je ne sais où au printemps ou dans un endroit quoi ils vont trouver tout ce qu'ils veulent en arrière-temps pour éviter d'avoir un marché 45 minutes pour aller de châtelet jusqu'à je ne sais où et chose qui est absolument compréhensible j'aurais certainement malheureusement fait la même chose mais c'est vrai qu'à notre échelle de créateur ben moi je me disais mais en fait c'est pas juste quoi parce que nous voilà on souffre aussi on trime aussi c'est aussi nos retraites et que on est je me sentais punie donc à partir de ce moment là je me dis bah tu sais quoi non janvier 2020 on fait une pause mais une vraie pause on se pose les bonnes questions et surtout ben on va poser voilà les vraies fondations on va refaire les choses bien ce que je quand même en fait j'ai commencé sur les chapeaux de roue donc je me suis souvent laissé porter par le flot et à un moment donné je me dis ben ouais mais le flot c'est bien mais il faut aussi il faut il faut solidifier la base si je veux que ce soit périn si je veux que ça dure longtemps si je veux que avoir une structure il faut solidifier tout ça et poser des vrais fondements donc voilà où j'en suis aujourd'hui ok donc du coup là tu nous as dit un peu ton parcours comment tu es né en île de france et tu as créé sacochevipati et où tu en es aujourd'hui je te remercie pour cette première partie donc on va parler de la manière dont tu valorises les savoir des savoir-faire on va s'intéresser à deux savoir-faire recyclage ou l'upcycling tu me diras si toi tu considères que tu fais du recyclage ou de l'upcycling et ensuite on parlera aussi du crochet parce que ça reste un savoir-faire qui a été introduit en afrique subsaharienne par les missionnaires par les soeurs et donc du coup beaucoup de familles subsahariennes en fait font du crochet et ça se fait de génération en génération tout le monde a une tante une grand-mère ou du tricot même et même la couture la couture telle qu'on la connaît aujourd'hui ce sont les machines à coudre qui ont été amenées par les missionnaires qui nous ont amené à la couture telle qu'on la connaît aujourd'hui sur le continent avec plein de tailleurs dont ton grand-père et des personnes qu'on connaît qui sont devenues stylistes comme Patéo qui passe de tailleur à styliste et à faire partie du du styliste de la collection Dior pour cet été la collection croisière waouh j'irais voir ça donc je t'écoute alors donc on va commencer par l'upcycling le reste moi j'ai plutôt upcycling dans le sens où les matières donc que j'utilise ce sont des matières qui sont à la base destinées à être jetées donc ce sont parce que généralement quand tu coupes quand tu coupes un tissu quand les créateurs ou les Dior Chanel tout ça ils vont utiliser un tissu pour confectionner une tenue généralement les lisières donc les bouts ce sont des bouts qui sont en tout cas pour les pour le coton on va dire qui se frayent donc du coup on coupe pour ne pas avoir à ce que ne pas avoir des filochages il se trouve que le les matières avec élastane ne se ne s'effilochent pas heureusement sinon je pourrais pas crocheter et du coup moi c'est ce que j'utilise donc en fait c'est dans une démarche qui est complètement zéro déchet même les boucles d'oreilles enfin les bijoux que je suis en train de auquel je suis en train de m'essayer en ce moment que tu portes que je porte effectivement assorti au sac en plus sont comment dire sont dans une effectivement créé dans une démarche zéro déchet puisque même moi quand je crée j'ai des restes j'ai des chutes que je mets dans une boîte donc quand on rentre dans mon atelier des fois il y en a un peu partout donc j'essaie de rassembler ça dans les boîtes et et en fait comment est née l'idée par exemple des boucles d'oreilles pour la petite histoire c'est que moi j'aime beaucoup porter des bijoux enfin en tout cas non j'aime pas porter de bijoux les seuls bijoux que j'aime porter en fait sont les boucles d'oreilles bon après les mêmes mon alliance je porte pas parce que mon histoire je vais raconter ça plus tard mais du coup c'est vrai que moi j'ai un souci avec les boucles d'oreilles du commerce même de certains créateurs c'est qu'elles sont très très lourdes et du coup elles sont tellement lourdes que quand je les porte je peux pas tenir une journée avec c'est pas possible elles sont tellement lourdes que moi ça m'a carrément fait un trait à la place du point de la boucle d'oreille donc je me suis dit c'est un jour je faisais des boucles d'oreilles il faudrait vraiment qu'elle soit comme j'aime coloré machin et tout mais légère et donc j'étais au salon bijorca c'était en janvier là de cette année j'ai été voir une copine créatrice philosophia donc sophia et il se trouvait que moi je savais pas que bijorca faisait enfin avait aussi une partie matière première donc je me dis trop bien et tout on va aller voir j'ai l'emballage tout ça et je vois qu'il y a donc des apprêts pour faire des boucles d'oreilles et tout ça je me suis dit tiens bon un jour peut-être qui sait si un jour fait des boucles d'oreilles peut-être que je pourrais acheter les petits apprêts donc il se trouve que sur place je repars avec trois petits paquets voilà avec les petits fermoirs de boucles d'oreilles et tout ça et et que je laisse dormir ça dans l'atelier pendant des mois à comment dire oui donc fin de l'année 2020 arrive donc poste qu'au vide enfin poste confinement en tout cas les maîtresses des enfants et ont été absolument géniales ultra présente et tout ça je me dis bon les chocolats c'est bien donc j'en ai acheté mais j'aimerais quand même leur offrir quelque chose de plus personnalisé et pour le coup je me suis dit tiens pourquoi pas leur faire un bracelet donc un bracelet à partir du modèle de hanse que j'utilise pour faire certains sacs notamment les hanse de des paniers et donc j'ai fait en miniature et j'avais déjà des fermoirs pareil que j'achetais par hasard chez mon fournisseur et je me dis tiens on va essayer voir comment ça fait et il se trouve que ça fait un bracelet absolument magnifique je me dis trop bien donc j'en fais trois d'un coup pour les trois maîtresses de mes enfants et du coup je poste sur insta histoire de dire bon regardez ce que j'ai fait comment ça fait enfin ça prend ça prend de fou quoi c'est à dire que j'ai tout un une partie mp non mais trop bien mais lance toi non mais c'est trop beau les bijoux et tout en plus ça fera le produit d'entrée pour les sacs non mais franchement il faut je fais ok 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 bon ça va vous demander encore un peu de temps mais ça vaut le coup tu vois et puis si bon bah les bracelets sont là moi je voulais les boucles de raies tu vois donc je m'essaye aux boucles de raies je savais pas comment j'ai fait pour trouver le patron mais bon bref je me dis bon on va faire comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ah bah tiens ça fait une boucle d'oreilles tu vois et de là sont nés donc les boucles d'oreilles victoire tout ça à partir de mes chutes de tissu je me suis dit bah au moins ça fait en plus les toutes premières boucles d'oreilles en tissu recyclé pour le coup recyclé de recyclé recyclé de recyclé qui était destiné à aller à la poubelle et en fait moi là je me dis bah non tu gètes plus des chutes de tissu en fait tu les gardes dans un truc et donc là j'ai foison j'ai de quoi faire quoi voilà pour la petite histoire du du recyclage et il se trouve que comme je disais tout à l'heure moi j'ai quand je découvre le trapio c'était pas du tout dans une démarche dans une démarche de recyclage d'upcycling d'éco-responsabilité j'étais vraiment très novice à ce moment là et c'est à mesure que j'ai commencé à découvrir la mode éthique à m'intéresser parce qu'il y a une la petite sorte d'un ami de lycée qui est créatrice et qui elle en fait pour le coup est dans la mode éthique elle s'appelle silly boy studio donc nina et que j'aime beaucoup que j'ai vu grandir et du coup je me suis tiens mais elle va faire les salons et tout je me rappelle comment il s'appelle ce salon en allemagne là mais c'est un salon donc de mode éthique le néonisme et je me suis tiens mais alors donc je me suis intéressée un peu donc à la slow fashion parce que moi je me disais mais de toute façon je suis toute seule donc je vais pas pouvoir faire un truc avec du volume du stock et tout ça et en plus je dépends des pelotes quoi donc si j'ai trois pelotes disponibles dans ce coloris ça sera trois sacs et basta et donc je me rends compte à mesure que je crée mes sacs que je tombe dans entre guise pas une case que j'aime pas les cases mais que je tombe en fait dans la mode slow fashion et que du coup les matières que j'utilise sont des matières upcyclées et donc dans une démarche zéro déchet là je me dis mais trop bien et donc en fait sans le savoir je me suis inscrite en fait dans un modèle voilà éco-responsable et pour le coup sans faire de greenwashing sans faire quoi que ce soit c'est enfin c'était vraiment par hasard et à partir du moment où je l'ai su là j'ai commencé à faire encore de plus en plus attention et vraiment c'est à dire comment faire plus attention c'est à dire par exemple même dans le choix de mes matières donc déjà dans le choix de mes matières mais même par exemple dans le choix des des bandoulières puisque moi on m'a demandé un jour ah ok très bien elle fait des sacs en effet pas de sacs en cuir parce que du coup ça s'intéresse aussi aux vegan et du coup oui mais par contre est ce que ces bandoulières sont en cuir ben moi à l'époque oui je prendais des petites bandes de cuir mais il se trouve que j'ai découvert des fournisseurs donc en europe de l'est en ukraine qui eux font des bandoulières donc fait main de façon artisanale à partir de cuir à tannage végétal et donc à partir de ce moment là je me suis dit bah j'ai le choix c'est soit j'achète des cuir de commerce tu vois il très cher bien qu'ils sont bien cuir et tout ça et et qui sont moins chers soit je me tourne vers effectivement cette ce fournisseur là qui fait du cuir certes mais à tannage végétal donc plus normal normalement parce que certains vegans vont me dire ouais mais ça reste du cuir mais au moins voilà après je suis pas encore dans la démarche tu vois d'utiliser du cuir de pomme ou de cuir de je sais pas moi de pain ou peu importe quoi j'aimerais mais il faut que je me renseigne il faut que je me renseigne parce que comme je fais par exemple des sacs ceinture aussi maintenant l'idée c'est que si je peux si j'ai le budget et si je trouve notamment avec première vision oui j'aimerais effectivement me tourner plus dans des cuirs qui sont vraiment tu vois pour le coup vegan friendly parce que j'ai envie de rester dans cette démarche là non seulement avec eux responsables mais qui soit aussi c'est pas obligatoire franchement c'est pas obligatoire mais c'est moi j'aimerais j'aimerais pour parce qu'en plus j'ai vu un reportage c'est un début d'année c'était avec ellis lucet sur ses compléments en enquête ou quoi qu'elle présente mais en tout cas sur la façon dont non seulement les travailleurs mais aussi les donc les animaux étaient traités tués mais d'une façon absolument ignoble j'ai fait mais jamais je pourrais utiliser des cuirs c'est plus jamais c'est pas possible et donc ça m'a ça ça a juste achevé en fait ma convient enfin acheté du moins ça a contribué à me convaincre que non là je peux plus utiliser de cuir et je suis fière de ne pas utiliser le cuir aussi dans mes sacs même si je ne condamne pas ceux qui le font il y en a qui prennent des chutes de cuir qui sont déjà existants donc on va pas ajouter le cuir existant il est là autant l'utiliser mais en tout cas moi je pense que j'ai j'estime que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire des sacs sans utiliser des matières qui soient animal enfin qui sont en tout cas cruels pour les animaux mais il ya quelque chose quand même qui reste drôle quand on est affreux descendant et qu'on fait de l'upcycling parce qu'on a tous connu dans notre enfance des objets des jouets à base de recyclage et quel est justement ton rapport avec ces objets là de recyclage alors moi étant donné que je n'ai pas grandi en afrique malheureusement où je suppose c'est vraiment malheureusement en tout cas j'ai pas forcément connu enfin moi ce que j'ai connu par exemple de par le biais de ma tante quand tous les étés en fait on allait en belgique chez ma tante et donc on faisait par exemple nos propres poupées mais à base de papiers avec du papier qu'on dessinait et tout ça on découpait autour donc c'est comme si on faisait un patron de poupées on dessinait on les accrochait est ce qu'on les rembourrait ma soeur me dit que oui moi je peux le souvenir mais en tout cas je sais que moi de ce point de vue là c'est le rapport que j'ai par rapport à l'upcycling étant enfant par contre je sais que mes parents ma maman ma grand-mère même mes cousines qui elles ont grandi une partie de leur enfance en afrique c'est beaucoup plus de choses ils se faisaient des ballons et ils se faisaient des ce qu'on appelle des ragdolls en anglais ce sont des poupées chiffon à base de chiffon qui est remboussé avec du coton donc les cheveux en laine des choses comme ça donc effectivement ça moi tu vois ce rapport là je l'ai eu en étant adulte tu vois on voulait faire justement des un truc tout bête je voulais faire des poupées pour mes filles et j'ai utilisé une chaussette j'ai vu un coup j'ai réussi à faire une poupée qui est encore chez moi je n'ai pas encore réussi à partager ce que j'en ai qu'une seule donc pour les deux mais non c'est ma poupée donc je l'ai dans ma chambre et donc j'ai fait les cheveux à partir de la chute de laine que j'avais à la maison j'ai dessiné les yeux j'ai fait les vêtements et du coup ça c'est moi aussi ma petite pâte upcycling voilà donc à un moment donné je demandais même des chaussettes à tout le monde des chaussettes blanches perdues là comme ça je pouvais faire plein de poupées et tout ça est ce que tu pourrais nous dire combien de temps tu mets pour fabriquer un sac parce que en fait la spécificité de sa coachée by pâti c'est que les pièces sont réalisées par toi tu ne vas pas décentraliser ton savoir-faire et ta personne tu la multipliera pas et les pelotes sont celles que tu peux avoir donc il ya parfois des modèles unique ou des modèles qui peuvent être reproductibles donc tu peux un peu nous parler de comment combien de temps ça te met et comment un peu tu crées et tu déclines des collections alors je peux alors en fonction des sacs ça peut aller par exemple pour cette pochette là qui paraît comme ça toute petite machin et tout rien que ce matin j'ai terminé ce matin la doublure et compagnie j'ai mis quatre heures déjà ce matin rien qu'à terminé la doublure sachant qu'il faut d'abord crocheter donc la partie voilà la doublure est là sachant qu'il faut d'abord crocheter donc la paroi du sac ce qui met déjà facilement deux trois heures ensuite donc on compte en plus là la doublure donc quatre heures donc pour ce sac j'ai mis quasiment six heures et demie à le finir de a à z maintenant pour un sac pepita ou même un panier ça peut aller jusqu'à 15 heures voire plusieurs jours en fonction en fait du sac et comment du coup tu crées une collection alors comment je crée une collection je dirais franchement par c'est pas par hasard mais un petit peu comme j'ai pas de plan de collection j'ai en fait une idée précise en tête j'ai une idée de sac par exemple je sais que pour les paniers mila j'avais il ya un panier que j'avais vu chez une créatrice que j'aime beaucoup qui était en osier et je me dis ouais mais bon les paniers en osier voilà monochrome c'est bien mais ça s'accroche aux vêtements et tout et tout et donc j'ai cherché dans ma tête parce que des fois c'est des tutos mais des fois c'est juste j'essaye et en fait au fur et à mesure que j'essaye je vais trouver le patron tout seul en fait ça va devenir le panier ce qui s'est passé pour mila ensuite par exemple par rapport aux coloris par rapport aux imprimés j'ai pas de même si j'avoue là récemment je me suis fait une petite feuille avec en coupant voilà des petites des petits bouts de tissu justement que j'utilise donc du trapillo avec les imprimés en disant bon ça ça sera un sac rond ça ça sera pépita ça ça sera ceci je déçu comment je commence à peine à dessiner mais ça qu'aujourd'hui mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas fait d'école de mode mais c'est vraiment des fois par pur en fait c'est sur le coup c'est en fait moi je suis quelqu'un je suis vraiment l'asminé.com même pour trouver une idée de menu ça va être sur le coup là j'ai des invités à ben voilà la veille pour le lendemain tu vas je trouver la collection c'est pareil c'est à dire que j'ai pas un truc à six mois tu vois bon bah la collection hiver je vais lancer les bananes tout ça non enfin je sais que des fois des fois oui des fois je peux avoir une idée par exemple enfin ça va souvent commencer par une envie j'ai envie de faire une banane et une envie pour moi d'ailleurs je porte beaucoup de bananes donc j'ai envie de faire une banane comment je la fais la banane bon est-ce qu'il y a des tutos il n'y a pas de tutos est-ce qu'il y a ceci il n'y a pas cela ok quelle couleur tu as donc du coup j'essaye des trucs j'essaye des prototypes j'essaye des matières ça marche pas ça marche pas la fermeture pas ça marche après il faut monter la fermeture éclair le patron de la doublure donc ça prend beaucoup de temps et en fait c'est souvent je me triture le cerveau juste à ce que j'y arrive c'est à dire des fois je vais dormir je vais en rêver j'étais sous la douche je vais y penser je vais essayer le lendemain ça marche pas je vais réessayer et puis ah bah finalement donc c'est pas un truc qui est très court ce qui est construit c'est pas quelque chose j'ai pas de mood board tu vois j'ai pas de même si j'aimerais bien tu vois avoir un truc structuré et tout mais en fait c'est pas comme ça que fonctionne c'est vraiment je dirais pour le coup je suis une vraie artiste dans le sens où ça vient quand ça vient en fait et quand ça vient c'est là que je dois tu vas me dire bon alors tu notes machin et tout et mais j'ai pas de plan de collection en tout cas peur c'est quoi en même temps il ya beaucoup de tailleurs ou stylistes en afrique qui ne savent pas dessiner et qui ne patronne pas et qui ne patronne pas il patronne à même le tissu tout à fait puisque quand on va chez le tailleur il n'a pas de patron même parfois il prend même pas les mesures juste en voyant une personne dans la rue ou en nous voyant on nous envoie là c'est un tel elle est comme ça donc du coup en fait c'est là en fait où c'est intéressant parce que c'est une approche différente mais un résultat identique identique si ce n'est mieux mais parce que moi je me rappelle d'une émission en angleterre qui ont qui a eu son équivalent ici en france qui s'appelle de great british great british sewing bee donc cousu main en france et il y avait une couturier nigérienne qui est arrivé nigérienne ou nigérienne nigérienne du nigéria nigérienne donc nigérienne non je demande parce que nigérienne c'est donc c'est niger c'est alphadi le grand styliste qui vient du niger donc du coup je demandais pour savoir si je faisais des relations qu'en anglais on dit niger oui effectivement nigérienne donc nigérienne et donc très jolie fille machin et tout et elle en fait sa particularité c'est qu'elle ne patronnait pas et en fait elle ne savait pas avec elle patronnait mais a même le tissu elle ne savait pas réutiliser un patron burda ou je sais pas moi comment il s'appelle le deuxième en tout cas elle savait pas utiliser les mesures les gradations et tout ça donc elle a appris sur le tas elle a appris sur le tas mais elle arrivait deuxième du classement de tout elle est avancée tout le monde là pourquoi parce que certes sur les trucs qui étaient techniques machin et tout bon au début elle se plantait un peu mais tellement en fait la customisation était hors normes qu'en fait il l'a gardé tout le temps et là le fait donc le niveau de la comment on dit le fit en français tu sais la façon dont ça taillait en tout cas c'était juste la taille la taille tu vois quand voilà pas besoin tu fais des pinces tu fais des voilà des ajustements c'était toujours nickel chrome il n'y avait pas un pli il n'y avait pas un truc qui dépassait pas un tissu non c'était vraiment adapté à la morphologie de la personne c'était parfait avec sa méthode à tel point que en sortant de l'émission elle a écrit un livre que j'ai acheté de patronage donc à même le corps donc elle prend par contre des mesures elle prend toutes les mais des mesures beaucoup plus précises que ce qu'on peut prendre d'habitude et ces mesures là elle est reporte donc sur son tissu moi j'ai quand même reporté sur le papier mais pour être sûr mais elle reporte sur le tissu et c'est vrai que je m'étais fait avec est ce que je m'étais fait avec son truc je m'étais fait il me semble une veste pour commencer et aussi un top croisé en wax pour le coup et dans le la tenue était juste impeccable donc que ça marche très très bien en fait si ce n'est mieux que la méthode classique moi je dirais donc il n'y a pas une méthode il y a des méthodes mais surtout un résultat qui satisfait ou pas le client ou exactement le public au final carrément mais je te remercie de d'avoir expliqué comment tu ta cuisine ta cuisine personnelle c'est vraiment dire comment sort un sac mais avant de terminer cette partie au niveau de la doublure j'aimerais savoir un peu comme comment en fait tu as réussi à apprendre la doublure et à faire une doublure qui est un aspect qui est incroyable ça par contre c'est des tutos ça j'ai beaucoup cherché un début c'était parce que c'est aujourd'hui et au final ça je moi je m'inspire beaucoup des russes pour le coup les russes sont très 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 doué non seulement en crochet mais leurs finitions sont juste impeccable et un jour je suis tombé sur un tuto d'une fille donc russe qui cousait qui montrait comment en fait faire les belles finitions avec les doublures et donc pas de secret c'est grâce à ça que j'ai appris à faire vraiment ma doublure de façon j'espère en tout cas impec mais rassure moi tu es polyglotte mais tu ne parles pas russe aussi je ne parle pas russe mais je commence à comprendre des trucs parce que tu parles cinq langues je parle alors donc français forcément anglais portugais espagnol un peu d'italien et j'ai fait du chinois au lycée d'accord incroyable donc on va terminer l'interview avec tes goûts donc tu nous as livré déjà beaucoup de choses te concernant du coup concernant tes goûts s'il devait y avoir un accessoire de ton vestiaire indispensable ce serait lequel je vais pas dire vêtements parce que là on est dans l'accessoire ce sera des boucles d'oreilles lesquelles bah par exemple celle ci tu les mets tout le temps bah là je les ai j'ai fini de les assembler ce matin mais là en fait depuis que je fais des boucles d'oreilles je porte tout le temps mes boucles d'oreilles ouais j'ai en fait je je me sens habillé tu vois je me sens avec mon visage il est habillé là je peux sortir tu vois et c'est toujours cette paire là où c'est à chaque fois une paire qui change alors il y a l'autre aussi qui est plus en forme de gouttes sont des créoles mais en forme de gouttes qui ont le même imprimé parce que j'en ai pas encore fait beaucoup beaucoup j'ai pas eu le temps avec les enfants et maintenant que je les enverrai un peu chez mamie j'aurai plus de temps pour créer mais en tout cas oui c'est le même style parce que j'essaye plusieurs styles je j'essaye des rectangulaires j'essaye des trapèzes j'essaye des gouttes je vais bientôt essayer des créoles rondes on verra qu'est ce que ça donne mais wesh même si c'est pas tout à fait les mêmes que l'odeur en tout cas sera la même le même type de hauteur j'aime bien quand c'est bien ostentatoire que ça se voit bien et que peu importe la coiffure que tu portes ton visage est habillé et s'il y avait un film qui t'a marqué qui pourrait te caractériser ce serait lequel qui pourrait me caractériser ce qu'il ya un film qui m'a marqué mais qui ne me caractérise pas du tout elle parle du film qui t'a marqué ma récemment là c'était dimanche je crois que c'était sur téléphone il ya 12 years je sais plus par l'anglais 12 years of slave qui est parce qu'il repassait donc à la télé et en fait moi c'est un film qui me surtout compte tenu du contexte actuel c'est un film qui m'a beaucoup marqué enfin beaucoup marqué dans le sens où la force de caractère de ce de ce monsieur là la force de caractère il a jamais lâché il a été séparé de sa famille il a été il était à la base il était il était un homme libre qui a été donc induit en esclavage pendant 12 années il a eu la chance ou j'ai même la grâce que sa famille puisse l'attendre entre temps sa fille s'est marié il a vécu les pires atrocités il a été trahi il a été mais il a toujours gardé la tête froide bon il a essayé en tout cas mais en tout cas la tête haute il a toujours gardé une sorte de de dignité dans l'épreuve dans le même au pire moment de désespoir qui pouvait traverser et ouais c'est vraiment un film en fait et puis je regardais mon mari qui pour le coup lui est 100% français alsacien et ouais on était voilà moi j'avais les larmes aux yeux quoi j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis je comprends pas surtout que ce monsieur là donc il a été il a retrouvé sa liberté au bout de 12 ans par grand miracle et il a attaqué les personnes qui l'ont qui l'ont qui l'ont enfin du moins kidnappé il a attaqué les gens qui l'ont maltraité et parce que c'était des personnes de peau blanche ils n'ont jamais été inquiétés et ça à moi ça me pose problème parce que je trouve que en fait finalement il ya ça fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui même si même si certaines personnes s'évertuent à dire le contraire voilà ce qu'ils pensent mais moi je pense que ce film là il reflète de ce qui se passe aujourd'hui et même si ça à différentes échelles voilà il ya beaucoup de choses qui sont tues et voilà c'est un film en tout cas qui qui m'a vraiment profondément marqué pour toutes ces raisons là d'accord et s'il y avait un artiste ou une musique qui fait partie de ton quotidien qui te fait vibrer ce serait laquelle alors j'ai deux musiques j'ai forcément le gospel parce que je suis chrétienne mais j'adore la kizomba angola parce que ça vient de chez nous et quel artiste de kizomba ou kizomba ou samba kizomba d'accord samba c'est autre chose ma petite soeur fait les deux dans sa samba et la kizomba mais la samba moi je sais pas trop la danser puis moi je suis très fleur bleue donc j'aime bien l'ovidovi donc dans la kizomba la kizomba et la kizomba quel artiste mais il y en a plein moi à l'époque j'écoutais je sais plus si j'écoutais philippe montero mais c'était à l'époque à l'époque moi j'étais voilà depuis 2000 déjà les années 2005 ouais facilement 2004 2005 philippe montero il pas très angolais du coup lui pour le coup le cap verdien parce qu'à la base kizomba c'est angolais mais les cap verdien chante beaucoup aussi il y a même quelques mozambicains et même il y a un espagnol qui chantait qu'ils ont matière et donc philippe montero qui chantait d'ailleurs avec une sénégalaise à l'époque qui s'appelle viviane d'our il ya aussi bon plus récemment six quatre pedro chez plein non qui me viennent j'ai plein du monde de visage mais j'ai pas les noms en tête mais j'ai les mélodies donc je ferai pas de citer d'autres articles d'artistes là mais c'est vrai que moi philippe montero il a bercé ma jeunesse entre mes 19 et même 17 18 c'est même grâce à ça que j'ai appris un peu le portugais parce que moi le portugais j'ai pas appris tout de suite j'ai appris j'avais 17 ans tu vois et c'est vrai que la kizomba je l'ai découverte vraiment quand j'ai été au portugais à 17 ans et c'est une danse que forcément j'ai adhéré tout de suite donc c'est faire attention quand même qui tu danses parce que voilà mais non c'est une très très belle danse c'est ce qui me fait rire c'est que c'est aujourd'hui là que ça prend tous les sorts que tu vois danser dans le monde entier en russie à malte en israël enfin et des personnes qui dansent hyper bien et s'il y avait un plat ou une gastronomie forcément la gastronomie africaine me parle c'est là moi j'appelle ça la soul food quand je vais chez ma maman je sais que je vais avoir ma soul food quoi je sais que je vais avoir mon pandou que je vais avoir mais ma dessous que je vais avoir là récemment j'ai fait par exemple un plat typiquement angolais pour une de mes invités une copine qui venait c'était la mfejohad mfejohad en fait donc tu vois ce que c'est mais je vais quand même expliquer pour les auditeurs c'est donc un plat à base d'haricots noirs ou rouge donc on a du chorizo on a du bœuf on a de la patate douce on a normalement des navets mais pour ceux qui n'aiment pas on n'est pas navet on a tout un tas de viande épicée et tout et donc ça se sert avec du riz et en fait ouais non mais la nourriture angolaise enfin les plats angolais les gâteaux les tout ce qui est bouillouche bolo de banane bolo d'ananas tous ces voilà les gâteaux d'ananas gâteaux de la banane ouais c'est riche en fait c'est très très riche par exemple pour la petite histoire pour mon mariage vu que je suis africaine mais que je me marie avec un alsacien la particularité des alsaciens c'est qu'ils aiment aussi bien manger donc ils ont des très 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 beaux très beaux plats la choucroute il n'y a pas que la choucroute mais la choucroute les kougloff les enfin ils aiment bien les bons vins le rizling le gewurt toutes ces choses là le bon fromage moi je sais que la grand-mère de mon mari c'est celle qui m'a fait goûter les coquets Saint-Jacques enfin clairement et puis le cordon bleu maison de mamie et les patates mamie non mais ne tuerie donc il fallait satisfaire tout ce bon monde pour le mariage et on était en angleterre donc c'est pas la gastronomie anglaise pardon pardon mais c'est pas c'est pas ça n'a rien à voir avec la gastronomie française quoi c'est deux mondes complètement opposés et du coup bah en étant en angleterre il fallait trouver quelque chose qui soit quand même assez conséquent pour remplir tout le monde mais élégant aussi à la fois donc au début on a goûté des plats typiquement anglais on a dit non on va se faire insulter c'est pas possible et tous les grands-mères elles vont juste nous fumer non mais on peut pas manger ça la chance qu'on a eu c'est que le chef était jamaïcain et que c'est lui qui avait fait les petits plats anglais il a fait non mais moi c'était juste pour histoire de parce que je savais pas que que vous que vous seulement que vous vous intéresseriez au plat jamaïcain on a fait non mais sortez nous votre best shirt là parce que franchement ce que vous avez fait c'est pas bon quoi tu vois et donc il nous a fait un plat à base d'agneaux donc déjà l'entrée était à base de morueux de bananes plantain de je sais plus quoi enfin il y avait plusieurs choix en plus ensuite le plat principal donc il y avait du riz le jello non c'était quoi c'est pas le jello of rice en tout cas c'était le leur riz là avec les haricots et tout ça avec un ah le wache non c'est pas le wache c'est pas le riz avec les il me semble que c'est le jello of rice avec les haricots corny là avec les haricots rouges avec les haricots rouges qu'une tante avait appelé le marteau donc je savais que là c'est bon ça lui plaît et des super bons desserts et tout ça et en fait j'ai découvert à mon mariage la gastronomie jamaïcaine et franchement c'est une tuerie c'est riche c'est bon c'est copieux mais c'est raffiné à la fois en tout cas ça peut être raffiné à la fois et donc du coup en fait moi je dirais que je suis plurielle je suis pas juste africaine enfin du moins en termes de gastronomie je m'intéresse pas juste au plat africain ou france même les anglais des fois ils font des trucs assez sympas ils essayent du moins mais c'est vrai que j'aime bien découvrir des nouveaux voilà des nouvelles cultures des nouveaux plats enfin des nouvelles cultures au travers de la cuisine et s'il y avait un pays qui te fascine ou tu aimerais aller ? l'Angola non franchement l'Angola parce que je suis angolaise mais j'y ai jamais été je l'ai découvert au travers d'une télé novella qui s'appelait Mara une femme unique sur M6 et après sur les chaînes portugaises et j'ai découvert mon pays franchement moi j'avais l'image parce que des fois franchement dans l'Occident quand on nous montre l'Afrique franchement ça donne pas enfin c'est triste et ça me pour le coup ça m'énerve c'est que on met pas en valeur l'Afrique on montre que les enfants avec de gros ventes parce qu'ils meurent de faim ou les guerres ou des choses comme ça même si j'espère en tout cas ça tend à changer mais moi les paysages que j'ai découvert dans cette série avec les cascades des îles des montagnes les animaux j'ai fait mais attends mais on a rien à envoyer au Kenya franchement parce qu'on parlait toujours des safaris kenyans et tout mais on peut faire des safaris à Angola c'est magnifique donc même si je déteste la viande il va falloir m'endormir mais en tout cas c'est le premier pays dans lequel j'aimerais aller c'est Angola et bien je te le souhaite très prochainement et bien moi aussi merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ça a été un plaisir j'ai découvert de nouvelles choses et je te souhaite vraiment une excellente continuation pour la suite merci parce que tu le mérites et les galeries Lafayette on t'y attend oui 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 c'est peut-être en voie bah écoute merci à toi en tout cas également de m'avoir invité c'est un plaisir c'est toujours un plaisir de pouvoir raconter un peu l'histoire de Sacoché moi-même j'ai appris aussi énormément non seulement en te parlant mais aussi en t'écoutant et oui pourquoi pas les galeries Lafayette c'est vrai que j'ai pas tout dit mais il y a des choses qui se profilent donc je garde ça et vous en saurez très vite enfin prochainement un peu plus voilà merci beaucoup à notre invité du jour au studio Majorelle pour cet enregistrement excellente écoute et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux liker commenter et nous dire en commentaire ou en message privé vos impressions bonne journée au revoir